Nous accueillons pour cette première table ronde Jacques Delarosière, gouverneur honoraire de la Banque de France. Je prévisse que vous êtes également ancien directeur général du FMI. Également Daniel Cohen, économiste, directeur du Centre pour la Recherche Économique et ses applications. Michael O'Leary, président, directeur général, chairman and chief executive officer at Ryanair. Michaela Marcussen, vous êtes économiste en chef à la Société Générale CIB. Et enfin Diogo da Silveira, directeur général du groupe Portusel Soporcel. D'abord, sur cette question, quel avenir pour la construction européenne ? Le point de vue de Jacques Delarosière, vous venez d'écrire pour l'arrivée du commentaire un long papier intitulé Un espoir pour l'Europe. Pourriez-vous nous en livrer à la teneur et revenir pour nous sur la vision que vous y développez ? Oui, je vais dire quelques phrases sur ce vaste sujet. Et je vais résumer mes vues de la manière suivante. D'abord, la construction européenne devrait, me semble-t-il, remplir les objectifs qui lui sont intrinsèques et d'une certaine manière évidents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe, à mon sens, devrait avoir un supplément, si je puis dire, de vocation ou d'ambition. Alors, pour la première chose, je crois qu'il faut réaliser deux objectifs qui sont intrinsèques à la construction européenne et qui ne sont toujours pas réalisés. Alors, le premier, c'est une convergence plus grande dans les politiques économiques, les politiques structurelles et, disons, les performances en matière économique. Alors, un mot là-dessus. C'est une porte ouverte, ce que je viens de dire. Mais en réalité, c'est absolument fondamental. La construction européenne n'a pas été faite comme une sorte de machine à égaliser les conditions hétérogènes en matière de performance économique. On aurait pu l'imaginer, mais ce n'est pas le cas. Alors, il y a des fonds structurels, il y a des moyens de relever graduellement le niveau de vie et les chances des participants à l'Union européenne qui sont moins avancés. Mais si vous regardez bien, les fonds, par exemple, d'origine structurelle, ne sont pas des manières indéfinies de combler des retards de croissance. Ce n'est pas le cas. Ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut que les pays qui sont en retard de croissance ou de performance trouvent en eux-mêmes les moyens, les mesures qui leur permettent de se rapprocher, si vous voulez, de la moyenne européenne. Alors, ça, c'est la notion de convergence. Et elle est très importante parce que, si vous voulez, on a beaucoup parlé de la clause de no bailout en cas de difficulté financière ou bancaire. Bien sûr, mais le no bailout, ce n'est pas seulement en cas de difficulté financière. C'est une clause fondamentale. Il faut qu'on s'en tire chacun pour soi. Alors, la deuxième chose qui me paraît assez évidente dans la construction européenne et dans une conception même minimaliste, c'est qu'on atteigne un niveau de croissance compatible avec le niveau ou le stade d'avancement économique et de progrès technologique de notre Europe. On en est très loin. Si vous regardez le taux de croissance européenne depuis quelques années, vous voyez qu'il traîne par rapport à celui des Etats-Unis de l'ordre de 2 points de pourcentage par an, 3 aux Etats-Unis, 1 ici. Or, c'est beaucoup, ça. Et les effets cumulés sont énormes. Alors, là, il n'y a pas de question de faire des plans, des nouvelles unions bancaires ou de capitaux. Ce n'est pas ça. La question, c'est pourquoi est-ce que nous croissons moins vite qu'un pays comme les Etats-Unis? Pourquoi est-ce que notre productivité traîne par rapport à celle des Etats-Unis? Pourquoi est-ce que notre investissement productif traîne dangereusement en arrière de celui des Etats-Unis? Et si vous regardez, à mon avis, les raisons fondamentales de ces retards de croissance, je crois qu'ils sont dans un certain nombre d'attitudes qui sont des attitudes de société qui ressortissent de l'élément structurel. Par exemple, vous ne pouvez pas créer en Europe aussi facilement des entreprises que vous le faites aux Etats-Unis. Vous avez des effets de barrage. Vous avez au-delà de 100 ouvriers ou employés. Alors, vous rentrez dans un domaine régulateur qui est inhibant. Alors, les gens restent en deçà, etc. Vous avez un poids de la dépense publique. Je parle globalement qui est excessif. Vous avez donc des marges des entreprises qui sont qui sont plus faibles et qui sont moins moins propices à l'investissement, à la croissance. Regardez un peu ce qu'il faudrait faire en matière de développement. Et je pourrais en citer des quantités de ce genre. Donc, vous avez des blocages qui ont un caractère structurel. C'est comme disait notre ami Kessler. C'est man made. Ce n'est pas une fatalité européenne. C'est quelque chose qu'on a fabriqué. Alors, ça, c'est pour la croissance. Alors, j'en termine maintenant. C'est la conclusion. Si on n'a pas encore réalisé, je dirais le B à bas, c'est à dire la partie du contrat qui était qui était en sorte évident. Si on n'a pas réalisé, est ce qu'on peut même imaginer un supplément? Alors, vous me direz, ce n'est pas logique. Il faut d'abord faire le B à bas avant d'aller plus loin dans l'alphabet. Et je pense qu'en réalité, les deux choses devraient aller de pair. Alors, il y a 400 millions d'habitants en Europe. C'est à peu près la même chose qu'aux Etats-Unis. Il y a un produit intérieur brut qui est un peu plus faible. Disons qu'il est de l'ordre des trois quarts de celui des Etats-Unis. Et d'ici 2050, c'est à dire demain, il n'y aura pas un seul pays de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni qui fera partie du G5 ou du G7 parce qu'ils ont été dépassés en termes de PIB par des pays comme l'Inde, la Chine, bien sûr, le Mexique, le Brésil. Et donc, il me semble que si on avait une attitude vraiment un peu enthousiasmante, enthousiasmante, si vous voulez, pour l'Europe, on se dirait, mais non. Bien sûr, l'Allemagne ni la France ne seront membres du G6 ou du G7, mais l'Europe le serait. Et l'Europe le serait fondamentalement. Ce serait un grand membre de ce G6. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Alors, je vais juste finir avec deux idées qui sont très controversées. La première chose, c'est qu'il faudrait s'arrêter, me semble-t-il, de multiplier les unions. On a l'union bancaire, on a eu l'union monétaire, maintenant, à l'union des capitaux. C'est très bien tout ça. Mais si vous réfléchissez, c'est souvent vu par nos partenaires extérieurs comme des manières d'approfondir, de densifier les relations inter-gouvernementales, inter-étatiques à l'intérieur de l'Europe et pas tellement une manière de s'ouvrir. Les Etats-Unis importent 500 milliards de dollars par an. Du fait de leur balance des paiements, ils attirent du capital étranger. Et ça leur permet de faire des investissements et de réaliser les 3% de croissance dont je parlais. L'Europe, elle, elle fournit au reste du monde quelque chose comme 600 milliards de capitaux extérieurs. C'est la contrepartie de son surplus extérieur. Et ça veut dire qu'elle ne peut pas attirer en elle-même ses propres capitaux pour assurer son développement. Alors, si j'étais le gouvernement européen, je réfléchirais à ce paradoxe. Nous sommes des exportateurs nets de capitaux alors que nous avons besoin d'être des investisseurs. Et je me dirais, mais qu'est-ce qui va pas dans cette équation bizarre ? Et alors, je vais pas vous dire, parce qu'il faut que vous lisiez mon article, mais je vais pas vous dire comment il faudrait résoudre cette affaire-là. Je crois qu'en fait, elle est assez simple à résoudre. Je crois qu'elle est à notre disposition, mais qu'il n'y a pour le moment ni la vision, ni l'énergie, ni même la capacité intellectuelle de travailler sur ces bases. Merci pour votre attention. Et je précise qu'on va poursuivre avec vous. Ce n'est pas simplement une intervention introductive. On va continuer à en débattre. Daniel Cohen, suite à ce que vient de dire Jacques Delarosière, comment relancer le projet européen ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Que faut-il faire pour passer à l'étape supérieure ? Faut-il, par exemple, comme on l'entend parfois, une Europe à plusieurs vitesses ? Alors d'abord, si on a cette discussion, c'est parce que l'Europe est menacée. Politiquement, tous les populismes européens se sont donnés l'Europe, la construction européenne, que ce soit l'euro ou l'Europe plus généralement, qui est dans leur viseur. Et on ne peut pas toujours penser qu'ils n'auront pas d'incidence. On va d'ailleurs peut-être le voir, si je ne crois pas profondément, mais enfin, ce serait quand même une secousse extraordinaire dans le cas anglais, de voir que la montée en puissance du rejet de l'Europe est très profond. Bon, dans le spectre politique français, il n'y a vraiment qu'un parti d'extrême droite qui est contre l'euro, mais on a vu avec Schengen à quelle vitesse qu'on croyait acquis et remis en question. Donc il y a une vraie question. L'Europe a sa place dans le monde, une place, je crois, indispensable. Jacques Delarosier vient de le redire. Le monde a besoin d'Europe pour justement contribuer à l'équilibre des pouvoirs. Et en même temps, de l'intérieur de l'Europe, ça ne va pas très fort, ça ne va pas très bien. Donc quand on se pose la question « quel est l'avenir pour l'Europe ? », ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question importante parce que si on ne lui donnait pas de réponse et on se satisfaisait du statu quo, je pense que progressivement, le projet européen pourrait parfaitement se déliter. Des grands économistes comme Marty Feldstein disent depuis longtemps, mais on redit avec plus de voix, il est temps d'admettre que l'euro est une erreur et qu'il faut y mettre fin. Ça ne peut pas rester indéfiniment l'être mort lorsque la pression de l'opinion publique, des experts et donc peut-être un jour des marchés financiers va contre le projet européen. Donc il faut vraiment savoir ce qui ne va pas et regarder les choses en face. Le business as usual, je crois, serait terrible, serait mortel. On se contentait de penser que bon, toutes ces choses sont irréversibles. Rien n'est irréversible de ce qui a été fabriqué par les hommes et les sociétés. Bon, ça, c'est la mise en perspective. Alors maintenant, ayons dit ça, je pense qu'il faut être en effet très prudent sur le diagnostic des dysfonctionnements que l'Europe a montré, à la fois économiquement et socialement, notamment avec cette crise de 2008 que l'Europe a quand même globalement très mal géré. On est le maillon faible de la croissance mondiale depuis plusieurs années, depuis 2009 au moins. Et même si les choses pourraient un peu s'inverser l'année prochaine à la faveur, entre guillemets, du ralentissement général des autres pôles de la planète, à l'exception des États-Unis, même s'ils sont eux aussi, ils ne sont plus à trois là, ils sont à deux et demi. Il y a quelque chose qui est aussi en train de se casser aux États-Unis, mais enfin, ils ont plus de dynamisme que nous. Le diagnostic de Jacques est indiscussable. Bon, on est dans une situation où il faut en effet réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Et là, je crois qu'il faut faire une distinction d'ordre conceptuel, mais qui est utile pour l'avenir. Je crois qu'il y a deux choses qui se sont révélées dans les vices de construction de la zone euro. Il y en a, pour partie assez large, je crois, des vices de construction qui relèvent d'une erreur de conception qui aurait pu être évitée si on avait eu une meilleure conscience de ces risques au moment où on a construit l'euro. Alors, c'est toujours facile à dire rétrospectivement, mais c'est le point de ce que je veux dire, justement. Nous faisons tous preuve, et les gouvernements naturellement aussi, de preuve de rationalité limitée. On n'arrive jamais à faire toute la liste, même si en écoutant Denis Kessler, on se rend compte qu'il y a des gens qui réfléchissent vraiment à tous les risques possibles. Mais en réalité, quand on construit un projet, on a un sous-ensemble de risques en tête et on ignore les autres. Quand on a construit l'Union monétaire européenne, il y avait bien sûr des risques politiques, à l'origine desquels François Mitterrand était évidemment très sensible. Il voulait absolument, à l'heure de la réunification allemande, accrocher définitivement irréversible l'Allemagne au projet européen. Et le risque qu'il avait en tête, c'était un risque de répétition de ce qui s'était passé à l'échelle géopolitique du XXe siècle. Très bien. Mais du point de vue économique et financier, le grand risque à l'époque, c'était le retour de l'inflation. On avait un modèle d'une banque centrale efficace pour lutter contre l'inflation. C'était la Mouddotsbank. On a voulu construire la Banque centrale européenne pour faire face à une recrudescence éventuelle de l'inflation. Il fallait absolument rassurer, notamment les Allemands, du fait que la Banque centrale ne serait pas une machine à faire tourner les billets. Et on a pris un tas de précautions pour éviter la répétition de l'inflation. Et on est passé à côté de tout ce qui s'est révélé ensuite, le véritable risque que cette Banque centrale a dû, auquel elle a dû faire face, notamment les risques financiers, puisque la déréglementation financière, la croissance des établissements bancaires, qui en ont fait des mastodontes tous azimuts, en Europe comme aux États-Unis, c'est plutôt un phénomène subséquent. C'est dans les années 90 et 2000. Donc on n'a pas pensé ces risques financiers. L'union bancaire n'a pas été faite à ce moment-là. Or, rétrospectivement, pour aller vite, dire qu'on fait une union monétaire qui ne soit pas en même temps une union bancaire, qui ne dote pas la Banque centrale des moyens de résoudre des grandes crises bancaires, comme celles qu'on a connues notamment en Irlande et en Espagne, je pense que c'est une erreur de raisonnement. Peut-être que je me trompe, Jacques le dira peut-être, mais il me semble que si, dans les années 90, on avait eu cette conscience plus aiguë des risques financiers bancaires et qu'on avait dit à Cole et Mitterrand « Ne faites pas l'union monétaire » sans faire en même temps une union bancaire, c'est-à-dire celle qu'on est en train, qu'à un cas, de faire trop tard et difficilement, parce qu'après la crise, c'est toujours plus dur, je ne crois pas qu'il y aurait eu des obstacles politiques à ce moment-là. Si on avait plus fort dit « Ne faites pas ça » sans vous doter d'un mécanisme de supervision et de résolution des crises bancaires, je pense que ça aurait pu être fait, on aurait créé un fonds alimenté chaque année de 10 milliards pour faire face à l'état. Bon, donc, erreur, rationalité limitée, on peut encore le corriger. Maintenant, il y a des risques qui se révèlent, de même pour la Banque centrale. On était tellement obsédés par l'idée qu'il ne fallait surtout pas faire tourner la planche à billets, qu'on a voulu une Banque centrale indépendante, ça c'est bien, ça a été indispensable dans le cadre de l'exercice et à l'usage des banques centrales indépendantes font plutôt bien le job, en tout cas à l'échelle de la planète, mais on lui a retiré des instruments d'intervention. Je pense que c'est idiot. On dit à la Banque centrale « Vous êtes indépendant, vous avez un mandat, c'est de lutter contre l'inflation, maintenant faites ce que vous voulez. Si vous voulez racheter de la dette publique, faites-le dans le respect de vos missions. Je pense que ça nous aurait évité une crise. C'était plus dur à faire admettre à ce moment-là, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce qu'on avait une idée fausse des risques, on avait le risque d'inflation, en fait il faut lutter aujourd'hui contre la déflation et on a privé la Banque centrale des moyens de le faire. Bon, la jurisprudence drague aujourd'hui fait qu'on est revenu un peu en arrière, comme pour l'union bancaire, mais là encore c'est des erreurs de raisonnement qu'on a faites, mais parce que l'histoire humaine est toujours construite en regardant les risques dans le rétroviseur plutôt que de manière prospective. Et ça, je pense que ça peut se corriger, c'est en train de se corriger, ça l'est d'une certaine manière et ça nous remet dans le sens de la marche. Maintenant, évidemment, il y a d'autres limites qui se sont révélées et celles-là, elles ne peuvent pas se faire à périmètre inchangé. C'est bien sûr les limites politiques qu'on a données à l'exercice de la souveraineté européenne par l'Union européenne. L'Union européenne, on le voit, est privée des instruments de son action. Dans le domaine de la crise des migrants, on a fait Schengen, mais on n'a pas donné à l'Union européenne les moyens d'une politique des frontières efficace, pour le dire simplement. De la même manière, l'Union européenne n'a jamais eu son mot à dire dans la crise des dernières années, parce qu'elle n'avait pas le nerf de la guerre, elle n'avait pas les ressources qui lui auraient permis d'agir, de recapitaliser la banque X si c'était nécessaire, de venir elle-même en droit au secours d'un État en difficulté. Et on a vu se défaire un peu le projet européen, puisque l'Eurogroupe notamment a pris la commande des opérations. C'est un conglomérat d'États et l'Europe ne fonctionne pas bien quand chaque État doit agir sous le regard de son opinion publique. Le monopole d'initiative de l'Union européenne a été perdu, parce qu'elle ne disposait pas des moyens d'agir, tout simplement. Et donc, au-delà du rejet de l'Europe, parce qu'il y a un retour des nationalismes, etc., je pense que c'est un rejet de l'Europe par impuissance, et cette impuissance, on peut y remédier. Donc, quoi pour l'Europe aujourd'hui ? Au-delà de consolider ses vices de fabrication, je pense qu'il faut en effet réenchanter le rêve européen, donner à l'Union européenne et notamment à l'Eurozone des moyens d'action. Et ça, ça s'appelle tout simplement un pouvoir fiscal, ce qui veut dire donner à l'Europe les moyens de lever un impôt. Il peut tout à fait être plafonné. Ça peut être un point de PIB en droit, dont l'usage est laissé dans le jeu démocratique classique à la Commission face à un Parlement, avec une chambre haute qui pourrait avoir un droit de veto qui serait le Conseil européen, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on aurait une construction qui pourrait fonctionner tout à fait autrement. Et donc, si j'avais dans le court terme une urgence à dire, ce serait tout simplement de dire que tout ce qu'on a construit, l'union monétaire, le système monétaire, l'union bancaire, le mécanisme européen de stabiliser, je crois, l'urgence est de les « renationaliser », c'est-à-dire en réalité les « re-européaniser ». Il faut donner à l'Europe les moyens d'émettre une dette qui lui permettra de racheter ce que les États ont avancé au titre, par exemple, du mécanisme européen de stabilité et reprendre le contrôle des opérations. À ce moment-là, on aurait un exécutif qui aurait à répondre de son acte, parce que dans la critique populiste du départ, au fond, on ne sait jamais si c'est par excès de puissance ou insuffisance d'action et de puissance qu'on reproche à l'Europe de ne pas être à la hauteur de la crise aujourd'hui. Moi, je tente à penser que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens d'agir qu'on lui reproche, justement, d'être un obstacle à la vie démocratique des pays européens. Michaela Marcussen, un approfondissement du marché européen aujourd'hui, notamment une union budgétaire et fiscale, est-il possible ? Et si oui, à périmètre constant. Donc, si je peux me permettre d'abord de faire une observation plus générale, parce qu'il me semble que malheureusement, vous avez raison, les États-Unis surperforment l'Europe, mais même moi, je suis un peu déçue par la performance des États-Unis. Et je pense que quand on regarde au niveau mondial, il faut vraiment qu'on se pose la question pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un monde de croissance faible. Et il me semble qu'il y a une réponse relativement simple à ça, c'est quand on regarde toute la période avant la crise, on était dans ce qu'on appelait la grande modération de l'inflation. Mais c'était la grande accélération de l'endettement. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on faisait ? Chaque fois qu'on rentrait dans un ralentissement, récession économique, on trouvait quelqu'un nouveau pour s'endetter. La toute dernière qui s'est bien endettée pendant la crise actuelle, c'est la Chine. Le niveau de l'endettement de la Chine au cours de ces dernières années, depuis la crise de 2008-2009, elle est accrue de 70% de PIB, voire même un peu plus. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette croyance à la Banque centrale, qui peut tout être soudre, toute puissante, par la politique monétaire, qui n'est juste pas assez flexible, et tout ce qu'il faut, c'est de pousser encore plus bas le taux d'intérêt, toute seule ne va pas marcher. D'ailleurs, on voit dans la réaction des marchés financiers, on a eu une promesse implicite de M. Draghi la semaine dernière, on va faire un peu plus de relance budgétaire, parce que cet espoir, déjà hier, les marchés sont déjà un peu déçus et perdent un peu confiance. Donc on voit que la politique monétaire n'a pas la même efficacité. Et ça, ça rejoint un peu ce que vous disiez, M. Cohen, c'est justement la question, quelle politique économique faut-il mettre face à ça ? Et c'est là la difficulté. Est-ce qu'au niveau européen, on est capable de le faire ? Sur les papiers, les économistes, on est d'accord, M. Lérosier, vous avez évoqué les réformes structurelles implicitement. Il me semble que c'est absolument clé. Union énergétique, je sais que vous n'aimez pas trop les unions, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, le Capital Markets Union, il me semble qu'il y a beaucoup de réformes à faire. Et quand on regarde justement nos vecteurs de croissance de la passée, c'était le marché unique, c'était l'euro, c'était tous ces approchements, mais aussi au niveau mondial, c'était la globalisation, la déréglementation, et tous ces mouvements sont en train de tourner aujourd'hui. Par contre, ce que je constate à ma grande tristesse, c'est que j'ai l'impression qu'on avance avec la vitesse nécessaire, parce que les économistes autour d'une table, on arrive à faire des idées, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, mais la vitesse politique n'est pas là. La vitesse politique, elle arrive seulement quand on est en train de regarder au abysse, et justement le Nobel-Au-Clause, elle a été un peu modifiée, on peut dire avec la crise, mais il fallait vraiment regarder au bord de cet abysse avant de le faire. Et il me semble que c'est la difficulté aujourd'hui, on voit aussi dans les discussions sur Schengen, ça va relativement lentement pour trouver des solutions. Et c'est cette vitesse, et ça rejoint un peu les discussions qu'on avait tout à l'heure sur les risques, pour moi, les risques, c'est la vitesse de l'économie réelle, la vitesse de la politique, de la populisme, merci, on voit la vitesse de ces mouvements par rapport à les solutions apportées, c'est là où je vois les grandes difficultés aujourd'hui. Merci. Michael O'Leary, in your industry, the Single European Sky Initiative is already underway, just for the audience, it's meant to increase capacity, improve safety, and lower environmental impact, and also reduce costs for airspace users. Do you think that Brussels should push for deeper single market integration among member states, and also which reforms do you think are necessary to ensure that companies are competing on a level playing field, and to benefit Europe's consumers, whilst steering clear of too much bureaucracy? Yes, forgive me if I'm afraid my schoolboy French won't allow me to converse in French here today. So, I think the future of the European Union is fundamentally bright, but only if we return to the fundamental, which is a single market that delivers for its citizens. I think we've lost the focus in Europe in recent years. You point to a perfect example, which is the Single European Sky. The Single European Sky project has been underway for 20 years. It has made zero progress. Twenty years later, European politicians are still talking about delivering a European sky, and today we celebrate a single European sky by French air traffic control, shutting the skies over France for the 40th time in the last 10 years. We will cancel, the European industry today will cancel over 1,000 flights. We'll disrupt the lives of probably 200,000, 300,000 of our citizens. Why? So a bunch of air traffic controllers just walk off the job again. And I think this is where, when we come to the UK referendum this year, Europe has a real problem in explaining to its citizens what it has delivered for its citizens. It has had some spectacular successes. The deregulation of the airline industry was one of the great successes. It was pushed through by an Irishman, Peter Sutherland, but that was in 1985. It was 30 years ago. And Europe still claims credit for deregulating airfares. In fact, it was an American idea, but was pushed through in 1985. We have had no deregulation since. The airlines recently came together and formed an Airline for Europe group, and we've released research last week that shows the regulated sector of our industry, which is European airports, have put up their prices by 90% in the last 10 years. 90%. Costs of airports have almost doubled, while airfares have come down by 20%. And you come to air traffic control, something that Europe could deliver on. The technology now exists if French air traffic controllers wish to go on strike to keep the overflights operating. So the flights between Spain and Germany, between the UK and Italy, could still overfly France during a strike. That technology is there, but won't be used. Now there's something we said to the European Commission. Do that. Allow the skies over France to remain open when the French air traffic controllers are on strike, and you will have something to sell to the citizenry of Europe and to the citizens of the UK when the referendum comes round. The single currency, I think, has been a terrific success. Apart from low fare air travel, it's done wonders for the integration of Europe. People can go on holidays all across Europe without the cost of changing currency. There are some significant successes, but if we don't return Europe, if Europe doesn't put at the heart of its policy, how do we improve the lives of our citizens? How do we eliminate air traffic control strikes? How do we actually eliminate the impact they have on people's holidays, on people's travel, to take a narrow industry focus? How do we return to having a competitive, single European marketplace? And the one thing I hate or I despise is this idea that we'll have fair competition. Fair competition is an idea that exists in North Korea or maybe in Stalinist Russia. Competition is competition. We'll have the European football championships in France this year. Nobody's talking about fair competition. We don't want nil-all draws or one-all draws so nobody wins and nobody loses. We want winners. And the problem in Europe is we have this fat, lazy, middle-aged culture that we don't want winners because we don't want losers. We do want winners. We need losers because we need competition. We have a union of whatever it is, 28 countries. They should be allowed to freely compete against each other but within a single market, but a market that removes the restrictions, that removes the costs that governments and the European Union imposes on its citizens for self-aggrandizing reasons. Just another question about the UK referendum. If it goes ahead this year, it's not quite sure yet, but do you think that British voters will vote to stay in or get out? I am fundamentally hopeful, and it's the UK's largest airline, we're going to campaign very actively in the referendum in favour of a yes vote because we've got one of the good stories to sell. We'll go around the UK saying, look, you've got cheap air travel, you've got cheap holidays all over Europe, and Europe has delivered that. It wouldn't have happened without the European community. But Cameron and the UK are fundamentally right. They want to be in Europe, but they want a reformed Europe. We don't want a lazy Europe. We don't want an indolent Europe. We don't want a Europe of the elite or of the institutions, which is what it serves. I mean, the European Parliament is without doubt the most useless institution known to man. It should be closed tomorrow. It serves no useful purpose whatsoever. So, but what we need, when we're going to campaign for that, don't clap, you'll only encourage me. But what we need to do is to be able to sell to the British electorate, there are more benefits to being in Europe than there is to being out. And Europe has a bad record at selling its successes. You know, one of the things that the UK doesn't yet understand is you'll be outside of Europe like Norway, but you still have to contribute to the cost of Europe and you still have to observe the laws and the rules. So you may as well be in, but Europe needs to do more. I mean, we were at the aviation conference in Amsterdam last week. We said, why doesn't the commission take on eliminating air traffic control strikes this year? You could go to the UK electorate and say, none of your holidays to Spain or Italy or Greece would be disrupted by air traffic control delays this year. That's what we delivered for you. And you'd have some real things to sell to the British public. I think the referendum would be very close. I'm optimistic, though, because if you look in the last two years, the Scottish referendum was very close. And then business in Scotland came out and said, vote in favour because we're all moving to London if you guys vote for independence. And ultimately, I think when the British electorate was given a choice between a sensible economic policies of the Conservatives in the general election last year or some of the loony policies of the left, they, on balance, went for sensible policies. I think the referendum would be very close. But I think the closer it is, the more the sensible middle England vote will vote in favour of staying within Europe. But Europe needs to begin to deliver for its citizens, which is something it has fundamentally lost the focus on in the last 10 or 15 years. Thank you. Diogo da Silveira, votre entreprise Portusel Support, celle qui donc se spécialise dans la fabrication de papiers. Vous, à votre niveau, justement, pour réagir à ce que vient de dire Michael O'Leary, que devrait faire l'Europe en matière d'harmonisation du droit du travail ou pas, d'ailleurs, de libre circulation des travailleurs ? Comment vous réagissez-vous ? Et également à la possibilité d'un référendum en Grande-Bretagne. Est-ce que ça touche directement à votre activité ? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes effectivement présents sur le papier, communément appelé papier de bureau, et nous sommes l'idée européenne. Donc, bien entendu, pouvoir opérer de façon fluide, si je peux dire, en Europe, sur l'ensemble des flux, aussi bien des personnes que des matières, que des flux financiers, c'est fondamental. Et c'est fondamental quand on a aussi bien une perspective intérieure, interne à l'Europe, que la perspective que l'on peut avoir de l'extérieur. Et j'argumenterais qu'en fait, peu a été fait. Pour l'instant, c'est surtout une ébauche. Et je vais donner juste un ou deux exemples très concrets d'un industriel. Bien entendu, quand une entreprise marche bien et qu'elle est plutôt gagnante, certains pays, ensuite, peuvent avoir l'idée de lever des taxes, des taxes pour plein de raisons. Quand ce sont des pays en dehors de l'Union européenne et qui sont éventuellement moins développés sur le secteur, on peut comprendre, mais je ne vais pas les citer. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, lorsqu'il est un pays extraordinaire, comme nous le savons tous, même lorsqu'ils se sont menacés, et nous vendons 150 millions d'euros aux États-Unis et sommes leaders sur le marché du papier premium, ils ont réussi à introduire une taxe sur nos produits. Et je voulais simplement, en deux mots, illustrer le pourquoi de la taxe pour montrer combien il y a encore peu d'Europe, pas assez d'Europe. Donc la taxe est une taxe dont le nom porte à confusion. C'est une taxe anti-damping. Mais en fait, ça ne compare pas le prix auquel vous vendez vos produits aux États-Unis face à vos prix de revient à vos coûts. Non, ça compare par rapport au prix auquel vous vendez aux États-Unis par rapport au prix auquel vous vendez dans votre marché domestique. Et mon marché domestique, c'est l'Europe. Mais ça ne les arrangeait pas, les États-Unis, de considérer que le marché domestique, c'était l'Europe. Et donc, ils ont simplement pris comme marché domestique le tout petit pays d'où l'on vient, le Portugal, où le prix, là, est effectivement très élevé, puisque nous avons une très grosse part de marché. Et donc, malheureusement, l'ensemble des acteurs de mon secteur, au niveau européen, ni les acteurs, ni les associations, ni les institutions européennes, je suis aussi, bien sûr, allé voir la commission, n'ont réussi à imposer, disons-le, que les États-Unis aient un regard européen sur l'affaire et ont, eux, cherché à réduire et à diviser. Donc, c'était une illustration très simple, très concrète, qui montre que, pour l'instant, c'est une ébauche. Les différences, pour toucher l'aspect du travail, oui, les différences de coût du travail sont fondamentales entre les pays et ça introduit des facteurs de compétitivité qui ne sont pas forcément le reflet d'efforts, qui ne sont pas forcément le reflet du talent, de décisions, et clairement, l'harmonisation est lente. Je pourrais aussi citer des exemples positifs, mais je commencerai surtout par argumenter qu'il n'y a pas assez d'Europe, c'est une ébauche pour l'instant. Jacques Delarrosière, dans l'immense corpus réglementaire, qu'est-ce qui dérange les Anglais, et dans ce qui les dérange, qu'est-ce qui nous dérange, nous aussi ? Vous voulez dire le corpus réglementaire général ? Oui, quand on parle, par exemple, d'aménagement au traité. Oui, c'est assez difficile de répondre en gros à cette question, parce qu'il y a autant de questions que de marchés, que de secteurs. Mais d'une manière générale, moi je trouve que la Commission a pris l'habitude, depuis des décennies, de réglementer toujours plus détaillée, toujours plus fin, toujours plus dense. Et c'est d'ailleurs assez normal pour une machine comme la Commission, qui est une machine de fonctionnaires qui font de la réglementation. Et donc, l'idée de couper la réglementation, de la diminuer, d'ouvrir davantage, est une idée qui n'est pas naturelle. Et donc, l'idée naturelle, c'est de parfaire, de perfectionner la réglementation. Alors, je trouve que les Anglais nous offrent une occasion qu'il faut saisir. Parce que les Anglais nous disent, nous, on veut bien rester dans l'Union européenne, mais on voudrait que vos règles soient réduites, soient réduites, soient plus user-friendly, plus market-friendly. Et je trouve qu'ils ont raison sur ce point-là. Et donc, plutôt que de regarder le problème du Brexit comme, ah bon, alors comment est-ce qu'on va traiter les Anglais une fois qu'ils seront sortis ? Est-ce qu'on les traite comme des Norvégiens ? Est-ce qu'on les traite comme des Suisses ? Est-ce qu'on les traite comme des Turcs ? Est-ce qu'il y a différentes manières de résoudre l'approche juridique au marché européen ? Moi, je trouve qu'il faut commencer par se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer dans le corpus réglementaire et législatif de l'Union européenne ? Et il faudrait s'asseoir autour de la table avec les Anglais, pas d'une manière hostile des deux côtés d'ailleurs, mais d'une manière pour essayer de trouver les choses qui vont mieux. Vous avez dit des choses très justes tous les deux, là, tout à l'heure, dans ces sujets-là. Et faire en sorte, si vous voulez, que l'espace européen soit plus agréable. Alors, une fois que vous avez fait ça, il y a des choses que les Anglais voudraient probablement changer et que nous ne voulons pas changer pour de bonnes raisons. Et puis il y a des choses qu'ils voudraient changer et que nous ne voulons pas changer pour de mauvaises raisons. Et je trouve que ça, c'est un débat public. Si on est en démocratie, il faut débattre de ça. Et une fois qu'on arrive à se dire, oui, alors là, je vais compromettre, parce que je crois que les Anglais ont raison, il faut ouvrir. Et puis là, non, là, ils nous demandent trop, ils touchent même le cœur de l'Europe, il ne faut pas y aller. Alors là, vous avez une géographie, si vous voulez, des positions qui devient plus claire et sur laquelle vous pouvez baser une vraie négociation. Moi, j'adorerais négocier dans ces conditions-là parce que ça, c'est intéressant. Ce n'est pas l'idée, ah, bon, s'ils s'en vont, est-ce que c'est la Norvège ? Je veux dire, on trouvera toujours des solutions. Et les solutions ne sont d'ailleurs pas bonnes, ni pour les Anglais, elles seront très lourdes pour les Anglais. J'ai un peu étudié ça. Et donc, la vraie question, c'est de savoir comment aborder cette négociation. On trouvera toujours des solutions, Daniel Cohen. Vous pensez qu'un divorce à l'amiable est possible et quel impact ça peut avoir sur les marchés ? On n'a pas l'impression que les marchés l'aient déjà pricé, cette éventualité. Oui, je pense qu'ils n'y croient pas trop parce que l'opinion générale, malgré tout, de la communauté influente aux Etats-Unis, les marchés, la city, etc., et contre le Brexit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas complètement terrorisé. On verra bien ce qui se passera. La Grande-Bretagne n'étant pas dans la zone euro, les effets de destruction sont tout de même plus limités que si elle en faisait partie. Parce que là, ce serait terrible. Mais encore une fois, il faut bien comprendre, la discussion que j'entends me paraît parfaitement au cœur, des raisons pour lesquelles il y a du mécontentement en Europe. Parce qu'en vous entendant, et je comprends très bien ce que vous dites, je trouve ça très intéressant et très stimulant, mais le populisme monte quand il entend des gens comme vous, pardon de le dire. C'est-à-dire, si vous dites que vous ne comprenez pas ce que c'est que le fair competition, c'est grave. Parce que nous, on comprend ce que c'est que fair competition. Fair competition, ça veut dire qu'un club de foot n'a pas le droit pour l'un de ne pas payer d'impôts et l'autre d'en payer. Voilà, c'est ça, fair competition. Il n'y a pas la ligue anglaise, si elle faisait une loi qui interdisait, qui permettait de ne payer aucun impôt sur les joueurs de foot étrangers et que nous, on les assigne à une fiscalité, ce ne serait pas une fair competition. Parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qu'on attend de l'Europe, c'est qu'en effet, elle crée un level playing field qui soit un peu le même pour tout le monde. Et ça, ça ne veut pas dire le plus bas possible. Ça veut dire trouver un équilibre. Et ça, c'est très compliqué. Je prends un exemple qui a beaucoup divisé les Français. Le salaire minimum dont l'Allemagne était privée. Alors, on pourrait dire, il y a deux équilibres possibles. Les Français abandonnent leur salaire minimum. Et je ne défends pas le salaire minimum à la France. Je pense qu'il a vraiment beaucoup de pathologies. Et notamment le fait qu'il est national, alors qu'on sait très bien que le pouvoir d'achat dans les différentes régions n'est pas du tout le même. Et qu'il aurait fallu, si on l'avait conçu au départ d'une manière intelligente, créer une provision pour qu'ils prennent en compte le pouvoir d'achat et donc corrigent pour le coût de la vie dans différentes régions. Très bien. Mais ayant dit ça, voilà le type de débat qui a besoin de s'élever à un niveau plus collectif que simplement, est-ce que vous, vous n'en avez pas ? Et donc, nous, on ne doit pas en avoir. On doit réfléchir à des règles qui permettent aux Français de réinventer, pour prendre cet exemple, leur propre salaire minimum, en disant qu'il y a des règles de protection qui permettent de faire que le salaire ne descend pas en dessous d'un certain seuil, ajusté pour le pouvoir d'achat et les conditions d'existence des pays. Par exemple, on pourrait tout à fait être contre cette idée. Ce n'est pas l'idée en tant que telle que je défends, mais l'idée que l'Europe a besoin de progresser dans un sens où elle réfléchisse à l'espace qu'elle est en train de constituer. Alors évidemment, quand on dit ça, on a peur. On dit que tout va être bloqué, ça va être l'inverse d'une compétition par le bas, ça va être plutôt par le haut et tout va être bloqué. Donc c'est ça qui fait peur et c'est ça qui fait qu'on ne rentre pas dans ces débats. Mais je pense que l'Europe a besoin, comme un tout, de répondre à des questions comme celles-là. Quelles sont les règles du jeu à l'intérieur de l'Europe ? Si on ne répond pas à cette question, alors effectivement, la pression sera soit vers le bas, soit des effets de cliquet et de dysfonctionnement, comme ceux que vous avez décrits pour le ciel européen. Et c'est ça qui ne va pas en Europe. Je pense que le projet européen, en partie, c'était une réponse à une demande de protection. Protection face à tous les déséquilibres du monde dont on parle. Cette fonction de protection, elle n'a pas fonctionné, pour l'instant, en tout cas. Et on ne sait pas du tout donner les moyens d'y réfléchir. La seule manière que je connaisse de donner à l'Europe les moyens de réfléchir à cette demande des peuples d'être protégés, c'est d'instaurer quelque chose qui ressemble à un espace politique européen. Cet espace politique européen, on n'a jamais avancé véritablement dans sa construction. Un signe simple parmi 10 000. Le Parlement européen est constitué sur la base de listes nationales. Il n'y a pas une liste européenne. Or, c'est ça, la BCD de la construction d'un espace démocratique. Il faudrait des listes européennes et chacun vote, y compris d'ailleurs, si on veut une liste franco-française, très bien, mais elle sera en concurrence avec des listes qui, elles, seront européennes. Et là, on aurait un espace de discussion où on pourrait parler de tout ça dans un cadre approprié. Nous ne l'avons pas et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, les peuples se détournent d'un avion qui ne volent pas pour garder cette métaphore. Michael, do you want to react to what Daniel Cohen just said about the level playing field and fair competition for companies? Well, I think with due respect to Daniel, it's generally rubbish. You know, FIFA has already tried a fair play rules, you know, on the football clubs and I don't want to spend all day on the football analogy. It lasted less than 12 months. You can't impose fair play on competition. On taxes. Even on taxes. You can't impose the French minimum wage on Latvian workers. Latvian says that the Latvian economy won't support the French minimum wage. If the French won't have a minimum wage and be uncompetitive, then that's fine. That's all part of the competition that we should foster within Europe. But it's when the French decide that they want to impose French taxes, French minimum wages on the other economies of Europe, that's when and the British vote to leave, that's when the Irish say, sorry, don't want it. We're not having that rubble. A, because we can't afford it. We're a poor country compared to France. And we have to have, given our peripheral location in Ireland, if we don't have lower wages, if we don't have a more, a lower tax, a corporate tax base, we have a high personal tax rate, but we have low company taxes, the Irish economy can't survive. And yet the French would say, oh no, you must pay the same corporate taxes as in France. Well, no, we shouldn't. We should compete. And if France wants to compete with us, reduce your corporate taxes. Not have this fair level playing field, which is usually a level playing field designed by the French to make everybody, every other economy in France equally as inefficient as the French economy. I go the other way. And what I say is we need, there's a degree to which we need fair rules, but fair rules should generally be a free movement of goods, capital and labour across Europe. That was the nature of the European common market. And yet for the last 20 years, Europe and certainly the institutions of Europe are trying to design new ways to block the free movement or to put impediments in the way of the free movement of goods, labour and capital. And how, we come back to the topic here, what's the future of the European project? The future of the European project is stunningly bright if we return to how do we increase the free movement of goods, capital and labour across a competitive European Union where 25 economies compete actively against each other and the future of the European Union is finished if we're going to have this North Korean communist level playing field vision for the European Union. So let's make a choice. I vote for competition and forward looking where we all compete against each other, not some sort of North Korean future which frankly I don't want to be part of. Diego Nassil-Vera, vous voulez réagir? Oui, je trouve que c'est intéressant de voir deux personnes qui sont tous les deux clairement favorables à plus d'intégration et ensuite avoir une perspective différente sur le comment, le chemin, la trajectoire, le rythme, la vitesse. Et donc, une réflexion peut-être toute simple. Je suis moi aussi, j'ai moi aussi une vision d'une Europe fédérale pour être clair. Et peut-être que si parfois on peut retirer des exemples de la micro pour la macro et des entreprises pour les Etats, comme nous sommes présents dans beaucoup de pays et qu'il y a des réalités économiques et sociales différentes, pour définir justement les prix de nos produits, nous définissons des fourchettes. Et donc, tous les pays, les prix vont varier entre un minimum et un maximum dans les différents pays. Peut-être qu'ici, une façon de régler la chose serait pour bon nombre de sujets sur lesquels nous avons une vision plus libérale qui demande à ce que rien ne soit imposé et une vision qui souhaiterait qu'il y ait un minimum d'imposition, pourquoi ne pas définir des couloirs, des floors et des caps et puis se donner du temps et ensuite progresser et peut-être dans une génération, pas une année, dans une génération resserrer ce couloir. Ce qui d'ailleurs me fait dire, puisque dans mon passé récent, j'étais plutôt dans le monde financier, aujourd'hui, bien sûr, nous disons tous que l'euro s'est fait sans d'autres éléments qui permettent de lui donner sa force et sa consistance, tous ces unions que l'on maintenant en essaye de faire à la va-vite. Mais si on revient en arrière, ce n'était pas possible de proposer ça il y a quelques années, justement parce qu'il y a ces différences de perspectives, de convergences. Il faut respecter, mais il faut, c'est surtout nous, retenir qu'on est au moins trois là et sûrement plus, tout à fait engagés dans cette construction d'une Europe plus belle, plus intégrée, plus porteuse d'avenir pour nous et surtout pour la génération de nos enfants et de nos petits-enfants et qu'il faut se donner du temps et donc donnons-nous des limites. C'est-à-dire cadrons-nous mais ne nous imposons pas des valeurs fixes. Donc je voulais laisser cette idée de la fourchette. Michael Amarcus, une réaction et puis peut-être aussi une question en plus. Le vote britannique et éventuellement une sortie du Royaume-Uni, est-ce qu'elle provoquera immédiatement derrière ou irrémédiablement un nouveau vote de l'Ecosse et puis peut-être ensuite un nouveau vote de la Catalogne qui, bon, pas directement lié à la question britannique mais enfin qui pourrait entraîner une forme d'atomisation finalement en Europe ? Donc c'est effectivement un risque. Donc ceux qui sont un peu méchants, ils disent aujourd'hui avec la baisse des prix de pétrole, le cas pour un nouveau référendum en Écosse est un peu plus faible. Mais là où je suis, je me permets de ne pas être tout à fait d'accord avec vous sur le parallèle entre le référendum écossais et le référendum sur le Brexit, c'est parce qu'il me semble qu'il y a quelques différences très très importantes. La première, c'est que même si on ne l'a pas vraiment mentionné aujourd'hui, c'est qu'au cœur du référendum sur le Brexit, c'est le sujet des migrations. Et on sait tous que même si c'est des questions distinctes, l'immigration de l'Europe de l'Est, les réfugiés de la Syrie et d'autres zones de guerre, le terrorisme, tout ce qui est des réfugiés économiques, on sait tous que c'est des sujets différents. Dans l'esprit public, c'est des sujets qui sont souvent débattus ensemble. Et ça, dans le référendum écossais, on n'avait pas peur d'une migration des Écossais vers le Royaume-Uni ou vers l'Angleterre ou vice-versa. Deuxième point très différent, il me semble, c'est qu'au moment du référendum, j'étais en Angleterre et je voyais la panique au sein de Westminster qui, aux dernières minutes, faisait plein, plein de promesses aux Écossais. Je me permets de douter qu'au dernier moment, même si le référendum monte la probabilité d'une sortie montant, que les autres pays européens vont lever la main en disant attendez, attendez, on vous promette un petit état. Non, un fois qu'il y a un accord de fait, février, mars, qui sait ? Pourquoi les marchés ne prêtent pas attention ? On n'a pas encore une date sur le référendum, mais je crains que le moment où on aura une date, on prêtera attention. Et justement, la question, quel impact ? Dans les médias, zéro impact théorique, parce qu'il y a deux ans pour négocier une sortie de l'Union européenne. Par contre, les médias impacts déjà, qui commencent, on a déjà vu un peu de faiblesse sur l'estalance au début de l'année, c'est l'incertitude. On ne connaîtra pas les règles pour le Royaume-Uni, on ne les connaîtra pas. Et nous, on a fait des études là-dessus, et comme toute bonne économiste, on ne va pas être d'accord avec les études des autres économistes parce que telle est la nature de notre métier. Mais personnellement, je pense que ça peut coûter 0,5 à 1 point de croissance à le Royaume-Uni chaque année sur une dizaine d'années. Donc c'est un coût énorme. Pour le reste de l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut vraiment mettre fin à cette idée. Je pense que tout ce que le Royaume-Uni perd, nous, on va perdre 25 %. Donc si le Royaume-Uni perd un point par année, nous, on perd 0,25. Et vous avez, à juste titre, parlé de la faible croissance potentielle de l'Europe. Moi, j'estime qu'elle est autour de 1 % aujourd'hui. Donc, perdons tout ça. Mais je pense encore qu'on revient sur cette notion des temps. Je suis d'accord. une bonne renégociation des traités, des revoirs. On peut discuter où exactement ont mis le level playing field. Je ne suis pas un expert de football, mais il me semble que s'ils sont tous dopés, ce n'est pas très juste. Donc, il semble quand même qu'il y a un minimum de limites là-dessus. Mais après, on peut négocier ou mettre là-bas dans ce contexte. Mais cette question des temps, elle est clé. Et c'est là où on voit la difficulté. Il ne faut pas oublier pourquoi Cameron, il a fait appel à ce référendum. Il a fait appel à ça parce qu'il avait peur du UKIP et de ses propres backbenchers. Et quelque part, il a irrité tout le reste de l'Europe en les mettant dans cette difficulté de discuter sur un sujet aussi important. Au moment même où on discute sur l'union bancaire, sur l'union fiscale et sur Schengen et toutes les autres questions. Et le problème, c'est qu'en plus, ils nous ont fixé un délai implicite qui est fin 2017. On sait tous que de renégocier un traité, ça se fait malheureusement pas rapidement. Ça prend des années. Donc, on va de nouveau être dans ces mauvais compromis. On va sans doute utiliser l'exemple danois de l'accord d'Edenborough pour trouver une solution. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Moi, je suis danoise. Et donc, comme vous, les Irlandais, on a une grande tradition de faire des référendums. Et en 1992, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le big business a dit aux Danois, si vous sortez, le ciel va vous tomber sur la tête. Et quand on est comme les Irlandais, un peuple un peu, on va dire, bon, on va voir ça. Et on a dit non. Donc, je pense qu'il y a un danger quand même dans les référendums britanniques qu'il ne faut pas ignorer. Et dans les cas écossais, quand on était aussi loin de la référendum, tous les sondages montaient que tout le monde allait dire oui pour rester. Là, on ne connaît même pas la date et les sondages sont très serrés. Et il me semble que cette question de migration qui est vraiment difficile et qui va être clé dans ce référendum. What's your opinion? Mika, I just touched upon this issue of migrant crisis. How is it going to play out in the référendum issue, an outcome? I'd be careful. You know, the whole issue of Brexit and the UK exit from Europe, you know, arose years ago, long before the Syrian crisis and long before the migration crisis. I absolutely agree that the migration crisis is clearly going to be one of the key issues now in the referendum because it's another example of where the European Union has failed to manage the project and so it would be held up as a demonstration particularly to UK voters. Oh, if we don't leave, they'll be flooding across the, you know, through Calais. Now, whether the UK is in Europe or out of Europe, that won't address the migration problem and it won't address the numbers of people in Calais waiting to get into the UK. I slightly divert from the Danish example only that in the case of the Irish, we always have two votes in every referendum. The first vote, we vote against Europe and then we're told to vote again and we keep voting until we get the vote right and we vote in favour. Well, you see, that's where the Danes are different. They keep asking us to vote but we just keep getting the wrong answer every time. We're poor so we'll keep voting until we get the answer right in Ireland. Daniel Cohen, the arrival mass of migrants, it's a chance, an opportunity or a risk for the European economy and the European economy? it's a chance to obtain an exemption to the rule according to which essentially, an European who goes from one place to another becomes a right equivalent to the of the people of origin. So, the free circulation that you were talking is the one that Cameron tried to prevent. In any case, it was a part of, I think, something that is unacceptable for the Europeans. We are European or we are not. There are rules or not. a little parenthesis on the minimum. I don't say that there was a minimum salary that was celui of the French. I think that there was that the French they themselves réfléchisse in a way to make universalisable what they themselves do. And it's going to be maybe in France by a reflection on the way of differentiating the minimum selon their own region to reflect on the way to discuss with the others. And, évidemment, the France in Guadeloupe and in Antilles souffre d'un salaire minimum fixé en France for des conditions qui ne réfléchissent pas à ça. Mais pour reprendre l'exemple des corporate taxes, voilà un exemple où la compétition ne fonctionne pas. Tous les économistes savent que quand on fait une taxation du capital où chacun détermine tout seul le niveau optimal, le niveau optimal tout seul, c'est zéro. C'est le genre de choses qu'au sein de l'union monétaire, on devrait justement changer. Je crois que ça simplifierait beaucoup la vie des entreprises s'il y avait un niveau unique de corporate taxes et que peut-être ça devienne l'impôt européen sur la base duquel on pourrait ensuite construire une démocratie européenne, un niveau qu'on fixe par vote mais qui serait le même absolument pour tout le monde et qui permettrait à une entreprise A travaillant dans un PIB d'être absolument indifférente du point de vue de la fiscalité à l'endroit où elle se situe ou elle décide de produire. C'est le genre de choses qui exigent de laisser de côté cette idée que la compétition entre les États est toujours bonne. Elle est dans plein de domaines. Elle est dans votre domaine certainement, elle est dans beaucoup d'autres choses quand il s'agit d'améliorer le fonctionnement d'un certain nombre de nos institutions, les hôpitaux et tout ce qu'on voudra. Il n'y a pas de problème avec la compétition en général. Mais il y a des cas où ça ne fonctionne pas. L'union bancaire elle a échoué à s'imposer dans les années 90 parce que justement on n'a pas voulu penser la nécessité au niveau européen de quelque chose qui ressemble à une régulation centrale. Les règles du jeu dans un certain nombre de cas d'importance systémique doivent être les mêmes pour tout le monde. A quel niveau ? C'est ça que le débat démocratique éclairé par les experts permet de décider. C'est ça qui manque à l'Europe aujourd'hui. Et encore une fois pour reprendre l'exemple de Schengen ou de la crise des migrants on a créé une union européenne qui a voulu être un espace de mobilité. On n'a pas donné à l'Europe les moyens d'avoir une politique des frontières. Ce qui fait que c'est la Grèce toute seule qui doit gérer la frontière avec tout le Moyen-Orient. Alors qu'à l'évidence il fallait aller au bout de cette cohérence et de ce projet et de doter l'Europe d'une police des frontières. Même chose on a fait l'union monétaire on n'a pas été au bout. On n'a pas fait union bancaire. Donc c'est toujours cette situation intermédiaire qui fait qu'on a tellement peur en effet d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à du fédéralisme qui fait qu'on est constamment dans une situation intermédiaire. Le fédéralisme contrairement à ce qu'on pense en tout cas il suffit de voir l'exemple américain c'est d'avoir des idées claires sur les domaines de compétences de chacun. Ça n'est pas l'État fédéral qui s'occupe des choses qui relèvent des États régionaux. C'est un clair partage des responsabilités en Europe à part quelques domaines qui fonctionnent d'ailleurs pas si mal les négociations commerciales par exemple ou la politique de la concurrence là on sait que c'est l'Europe qui est en charge et ça fonctionne. Chaque fois qu'on est dans des situations bancaires et intermédiaires on se prend dans la figure des crises des crises bancaires des crises des migrants ou crises comme celle du Royaume-Uni qui ne veut pas accepter que les gens puissent devenir anglais au bout de quelques années en tout cas au sens de la résidence classique. Vous l'irez à Gérard-Michaela. Je voulais juste me permettre deux observations sur les salaires. Donc aujourd'hui on discute beaucoup sur comment on fait revenir l'inflation et on nous parle des anticipations 5 ans, 5 ans et tout ça mais moi quand je suis assise samedi matin avec mon mari on n'est pas en train de regarder les 5 ans, 5 ans pour savoir si on va aller faire les courses. Je regarde mon salaire mes retraites la sécurité de mon emploi c'est ça qui va déterminer ma demande et à infini l'inflation c'est entre l'offre et la demande que ça se forme. Donc je dis chaque année à mon patron qui m'écoute plus ou moins que ce sont des voies d'augmenter mon salaire que je puisse consommer pour faire répartir l'économie française. Donc je suis un peu provocateur là-dessus mais je suis sûre que tous d'entre vous ici sont prêts à demander des augmentations des salaires. Et après il me semble qu'il y a une autre discussion dans tous les débats sur les salaires minimum oui ou non c'est aussi le rôle des syndicats parce que pour moi quand on parle de la libre compétition il y a aussi la question comment on accepte la libre organisation des marchés de travail. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait des syndicats qui sont en compétition entre eux qui essayent d'attirer leurs membres qui peuvent proposer à leurs membres non seulement des négociations sur les salaires mais sur l'éducation sur plein d'aspects et donc monsieur O'Leary je voudrais bien vous poser la question sur la question des syndicats parce qu'il me semble que pour qu'on puisse avoir un système où on dit qu'on a la vraie compétition un peu brute il me semble que c'est très important aussi que la compétition peut aussi se faire pour les travailleurs qui puissent avoir aussi l'occasion de s'organiser à leur façon I disagree fondamentally with Dania that there shouldn't be tax competition there absolutely should be tax competition if it's 12.5% tax in Ireland and a company in France wishes to move to Ireland or its headquarters to Ireland to avail of 12.5% tax rate it should be free to do so in a common market that's the definition of a common market and the response of the French should be reduce your high taxes and compete instead of trying to force up somebody else's taxes on the third point unions we recognise sorry we don't recognise the Irish constitution gives the implicit right of every citizen of Ireland to join a union if they so wish it also sensibly gives the employer the right not to recognise the union if it can persuade its employees to deal directly with the company we employ 10,000 people we have for 30 years not had unions not because I don't want the unions but because my people don't want unions we've recently in the last two months we've completed new five year pay deals with all pilots and cabin crew at 76 of our bases across Europe which for the next five years guarantees them pay increases better rosters the cabin crew will be on five on three off they have a bank holiday weekend every weekend the pilots have a double bank holiday weekend at the end of every week and job security for the next five years in 76 bases all of our pilots all of our cabin crew in secret ballot voted in favour typically by over 90% in favour of that and yet the unions of Europe object to that structure where we talk directly to our people now if the relations between us and our people break down and there are no talks then absolutely we should have unions but we should also be free where our people want to negotiate with us and where we want to negotiate with our people and we can deliver them job security and pay increases over the next five years our people should be free to do that the Irish constitution protects that freedom and they look around Europe at a time when Air France are trying to cut pay cut pensions cut jobs SAS are cutting pay cutting pension cutting jobs and they say we don't want that we prefer to deal directly with Ryanair so we think it's a valid model and it's one that should be encouraged under the European Union my point on unions is not the old fashioned ones it's a more modern union where they're allowed to compete with each other I don't know if you're aware in France the unions it's very hard for new unions to get set up and actually be competitive here but it does I do worry about what you see in the labour markets today which is a bifurcation towards low skill where they basically really get squeezed very hard on the wages we've seen it in the US and then towards high skill where they can come on very high wages so I do think we need to rethink how the labour market works and I agree with you people should be free to choose I don't disagree on that point but I think unions have gotten themselves such a bad name that we need new institutions and I think lifelong learning is an absolutely key thing also so people can move up their skill set so I do think there's something to be rethought there but I agree absolutely with you there's absolutely no doubt the challenge though for us in Europe is how do we create entry level jobs for young people they can't all be computer programmers they can't all be brain surgeons and I look around Europe today for example in Paris we announced seven new routes in Toulouse we'll fly to Toulouse for the first time in November of this year and my average fare to Toulouse would be about 35 euros of that 35 euros the French government will take 15 euros in taxes yet tourism creates entry level jobs for people in bars in restaurants in hotels I got my first job in a bar it's where people get their first jobs and yet all around Europe Italy is raising taxes on air travel France is raising taxes on air travel Spain tried to and has reversed the taxes on air travel yet here's an industry that does create jobs in the regions of Europe for young people of Europe and yet it's an industry that the European Commission stands idly by while national governments raise taxes on air travel it makes no sense it's damaging to youth unemployment and it's something rather than create institutions let's just create the framework where we can create more jobs particularly for our young people in Europe and to my colleague Daniel once we get our young people in Europe back to work then we should focus on the minimum wage but let's get them back to work first let's get them into jobs first before we worry about a minimum wage across Europe I think you know if you were invited in French political forum the French would leave would leave Europe if you don't understand that our society requires some amount of protection and the discussion should be what are the proper protection again I was not defending the minimum wage as such and there's a lot of debate around that but if we don't think that our societies dislike Europe precisely for talks like forget minimum wage forget social protection forget you know tax competition to the lowest is good because that's the kind of thing that unravels Europe because you create a non-democratic space which impose exactly the rules of the market period when all the question about our social democratic tradition is to find the right balance between that the market produces and what the social welfare system produces and we all agree I think around this table that this need a lot of rethinking because the rule of the game in the digital economy are not the same as the one when it was a matter of producing cars in a factory so that yes for this debate but if you start this debate by saying no nothing and let the winner win then alright I think Europe has a problem because we don't see the things the same way and this discussion should be about what is the process a democratic process an economic process by which we find the proper balance if the solution to the problem is ground zero and let the winner win then Europe is doomed for sure in any case on a thank you 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 thank you